Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil, mes chers collègues, si je viens ce soir, c'est pour vous inciter à adopter une position ambitieuse sur la décarbonisation des transports maritimes et vous convaincre à voter les amendements en plénière. Avec ce rapport, je vous propose une feuille de route concrète pour limiter les émissions d'un secteur qui n'achemine pas moins 90% des marchandises que nous consommons. Et il n'y a qu'à la douane que nous payons ces marchandises, puisqu'en plus d'utiliser du fioul lourd, cette activité représente 13% de la totalité des émissions du secteur des transports en Europe. Devant les risques qui pèsent autant sur le dérèglement climatique que sur notre santé. Il était urgent, enfin, de faire entrer le secteur maritime dans le Green Deal. Et je tiens à vous dire que dans ce dossier, nous avons remporté de belles batailles. La mise en place d'une stratégie sur les ports zéro émission à quai. Enfin, une sortie progressive du fioul lourd. Enfin, la création d'une zone à émissions contrôlées en Méditerranée. Ou encore, les financements européens en faille à faire des solutions durables, d'une nouvelle industrie telle que l'hydrochène vert, l'ammoniaque, l'électricité verte, ou les systèmes de propulsion, notamment à voile. Mais ces avancées ne sauront rien si ce Parlement reste sans voix sur la question de la transition énergétique. Il faut voir à long terme et ne pas encourager l'utilisation d'énergies fossiles comme le gaz naturel liquifié. Financer cette dépendance, c'est repousser la conversion vers des énergies plus durables. Et face à l'urgence sanitaire et environnementale, nous ne pouvons pas nous le permettre. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande de voter en faveur des amendements qui vous seront présentés en plénière. Nous avons une occasion en or. L'Europe a les moyens d'appulser réellement une transition écologique et énergétique, englombant tout le cycle de vie aussi de ces navires, de leur conception au démantèlement. Vous voyez, il est grand temps de faire de l'écologie pratique mais réelle. Pas seulement des mots, mais de l'action. Alors, chers collègues, n'attendez plus, c'est maintenant ou jamais. Et vous allez voir que si vous votez ces amendements, le signal sera répondu pas seulement auprès de la Commission européenne, pas seulement auprès du Conseil, mais sur l'avis du quotidien de nos citoyens. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501